Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien puisque moi pour ma part ça va nickel et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, aujourd'hui je vais vous montrer tous mes petits achats que j'ai fait lors de mon voyage à Harry Potter, à Edimbourg, en Écosse, à Londres, tout ça. J'ai acheté beaucoup de choses pendant mon voyage et donc là je vais tout vous montrer. Regardez la belle poche que j'ai eu au studio et donc à l'intérieur il n'y a que des pépites. Et donc on va faire par ordre chronologique, donc les premiers trucs que j'ai acheté pendant mon voyage tout ça. Donc on verra ce que j'ai acheté au studio en fin de vidéo. D'ailleurs avant que je commence à vous montrer tous mes achats, je vous conseille d'aller voir les vlogs que j'ai sortis sur ma chaîne sur mon voyage. Donc commençons par le premier truc que j'ai acheté le premier jour du voyage, c'est tout simplement... Donc la première chose que j'ai faite en arrivant à Londres le premier jour de mon voyage, ça a été d'aller acheter ce livre. Ce livre est juste magnifique, regardez comme il est beau là, il a trop la classe, je l'aime beaucoup trop. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'en l'achetant dans leur boutique, il serait dédicacé. Genre j'étais tellement refaite quand j'ai vu ça, regardez-moi ça, ça c'est leur dédicace. Ce livre c'est juste une merveille, genre je l'aime beaucoup trop. Regardez là, c'est Lazare Serpentard comme il a la classe. Et là il y a le basilic qui sort, j'aime beaucoup trop. Ce livre j'étais juste tellement contente de pouvoir me l'acheter juste après sa sortie dans la boutique Mianima, c'était tellement cool en fait. Et après du coup je me le suis lu pendant le reste de mon voyage et j'ai adoré. Bref, voilà pour mon premier achat lors de mon voyage et ça m'a coûté ça 32 livres. Bref, passons tout de suite à mon prochain achat. Donc après Londres, je suis partie à Glasgow, donc à Glasgow j'ai pas fait grand chose en vrai. Je suis allée à l'université, j'ai vu des trucs super jolis, mais j'ai rien acheté d'Harry Potter là-bas. Étant donné que c'est pas trop une ville Harry Potter, mais après Glasgow je suis allée à Édimbourg. Donc Édimbourg, si vous ne savez pas, c'est littéralement la ville où est né Harry Potter. Édimbourg, il y a du Harry Potter partout, c'est-à-dire qu'à chaque coin de rue tu rentres dans une boutique, ce sera pas forcément une boutique que Harry Potter, mais il y aura forcément un truc Harry Potter dedans. C'est trop cool. Il y a la rue qui a inspiré le chemin de travers, il y a même le cimetière. Dans le cimetière, ça je vous en parle dans mon vlog, dans le cimetière c'est là qu'on a les noms qui ont inspiré les noms d'Harry Potter. Genre on a la tombe de Tom G. Duzor, on a une tombe avec le nom des Potters, on a une tombe avec Folleuil, enfin bref, c'est là-bas que ça a inspiré tous les prénoms d'Harry Potter à peu près. Et Édimbourg c'est juste une ville magnifique. Mais c'était trop cool et pour une fan d'Harry Potter, c'était le rêve d'être là-bas, genre c'était tellement fou. Et donc là-bas, arrivé à Édimbourg, je suis allée dans une boutique. Je suis allée dans une boutique, c'était Museum Context. Et donc cette boutique, c'est sur trois étages et t'as que du Harry Potter partout, c'est juste magnifique, j'ai beaucoup trop aimé. Et donc dans cette boutique, ils ont créé des affiches super stylées que j'ai adorées, donc j'en m'en suis pris trois en carte postale. Qui a eu cette idée de prendre les personnages d'Harry Potter et de les mettre en chat et en chien ? Enfin je veux dire, c'est du génie. Donc si vous voulez le prix, ça c'était deux livres la carte postale, ça je trouvais ça excellent. Donc ça c'est Sirius Black en chien. Donc voilà le petit Sirius comme il est mignon. Ensuite j'ai pris Luna parce que je l'aime beaucoup trop Luna. Et regardez en chat comme elle est chelou ! Puis elle a un cœur là, je sais pas pourquoi ils lui ont mis un cœur. Et ensuite en dernier, j'ai craqué Folleuil, c'est vraiment pas un personnage, c'est pas mon personnage préféré tu vois. Mais je sais pas, en chat, il est excellent, regardez-le comme il est beau ! Je me suis dit, je suis obligée de le prendre, vous avez vu ? Ensuite dans cette boutique, j'ai pas pris que ça, j'ai aussi pris ça, c'est la baguette de Lord Voldemort. En bois de personnage du coup. Et donc la baguette de Voldemort, je l'avais pas encore dans ma collection et je suis juste trop contente de l'avoir. Parce que c'est quand même une baguette iconique de la saga, tu me diras. Regardez comme elle est stylée avec l'os. Des fois je me dis en fait, Ollivander, est-ce que ça va bien dans sa tête ? Parce que Ollivander, il a vendu une baguette en forme d'os à un enfant de 11 ans sans se dire que plus tard il allait mal tourner. Donc le bout de la baguette c'est un os comme ça et Voldemort il tient la baguette comme ça en mode Ah voilà, qu'est la joie ! Ensuite la baguette elle continue comme ceci et ça se termine comme ça. Voilà, c'est la baguette de Voldemort, elle est super stylée, je suis trop contente de l'avoir enfant dans ma collection. Donc franchement je trouve que j'ai été assez raisonnable à Edinburgh étant donné que j'ai pris que ces trucs-là. Mais par contre après je suis allée à Londres et j'ai fait les trucs Harry Potter à Londres et j'ai un peu craqué. Donc à Londres quand j'y étais je suis allée faire la nouvelle attraction Harry Potter donc la Photographic Exhibition, Harry Potter on Location, c'était génial. Donc là-bas en vrai j'ai aussi été raisonnable, c'est vraiment au studio que j'ai craqué. Donc qu'est-ce que j'ai acheté à la Photographic Exhibition ? Donc déjà je me suis acheté ça étant donné que là-bas il y a un bar de bière au beurre et il n'y a que deux bars de bière au beurre dans le monde, donc un à New York et un à Londres. Et donc j'y suis allée, donc c'est dans la Photographic Exhibition, à la fin t'as le bar de bière au beurre qui est juste magnifique. Et donc je me suis acheté une bière au beurre étant donné que je pouvais pas aller dans le bar de bière au beurre sans prendre de bière au beurre. Donc à chaque fois quand t'achètes une bière au beurre, bah t'as la bière au beurre donc avec la belle illustration de Mina Limba devant tu vois. Donc elle est juste trop belle la petite bouteille, je vais la mettre dans ma collection. Et avec tu as le petit gobelet comme ça pour mettre ta bière au beurre dedans, donc je me suis pris ça étant donné que c'était un peu le truc à faire là-bas. Et aussi là-bas après le bar de bière au beurre tu as la boutique de la Photographic Exhibition. J'oubliais mais avant la boutique dans la Photographic Exhibition, il y a plusieurs trucs où tu peux prendre des photos de toi. Et donc je me suis fait créer ma carte de ministère de la magie. Donc c'est comme si je travaillais au ministère de la magie, à l'intérieur quand on ouvre ça se présente comme ça, ensuite hop on a ma petite photo. Après on a des empreintes mais c'est pas les miennes tu vois. Bref, prochain objet. Donc arrivé à la boutique, j'ai pas trop craqué en vrai. Je me suis pris ça, donc c'est un stylo Gryffondor. Donc j'ai déjà celui de Serpentard que j'avais eu cet été et que j'utilise pour écrire mes vidéos. Et vu qu'il est presque vide, et bah je me suis acheté celui de Gryffondor que je trouve très joli et ces stylos je les trouve juste magnifiques. Donc il y a tout simplement le blason de Gryffondor et ici on a de marqué Gryffondor, Gryffindor. Donc voilà pour ce petit stylo, prochain objet. Donc toujours à la Photographic Exhibition, je me suis pris ce petit porte-clé. Donc c'est le sablier des Gryffondor pour compter les points des maisons. Waouh ! Et ça je trouve ça dommage qu'il fasse pas ça en vrai objet de collection genre taille un peu réelle comme ça avec les sabliers des maisons. Ça serait trop bien je trouve pour mettre dans une collection mais du coup on a que ces petites répliques. Et donc personnellement je pense que je vais couper le porte-clé là pour mettre en fait que le petit sablier dans ma collection vu que je le trouve trop chou. Je le trouve vraiment trop choupi ce petit porte-clé et il existe bien évidemment pour toutes les maisons. Ensuite là-bas le dernier truc que j'ai pris vous le connaissez, c'est Truc. Donc je l'appelais Truc parce que c'est un beau truc. Donc j'ai acheté cette petite peluche beau truc et je connaissais pas du tout l'existence de cette peluche en fait avant d'aller là-bas. Et je les trouve trop chou, vous avez vu comme elle est chou cette peluche ? Elle est trop mignonne. J'en ai choisi un qui est mignon tu vois parce qu'il est mignon, bonjour je m'appelle Truc. Je me suis dit en fait toi va falloir que tu rentres avec moi, tu peux pas rester là. Donc voilà. J'aime beaucoup trop. Là je l'ai coincé dans mon aisselle ouais. Bref voilà pour cette petite peluche beaucoup trop mignonne. Passons au prochain objet. Donc après être allée à Harry Potter Unlocation, la nouvelle attraction à Londres, je suis allée le lendemain au studio Harry Potter. Et donc c'est là que j'ai un peu craqué. Donc la poche est très jolie, Warner Bros Studio Harry Potter, Harry Potter The Making Of. Et au dos je trouve ça trop stylé vu que c'est le Daily Prophet de Dumbledore. C'est stylé je trouve. Donc commençons par les trucs gratuits. Donc déjà quand tu arrives au studio Harry Potter tu peux prendre des petits passeports, donc ça c'est gratuit. Donc j'ai pris un petit passeport et donc là c'est l'édition Dark Arts vu que c'était pour Halloween que j'y suis allée. Donc il y avait des manches morts qui se baladaient au studio, c'était un délire, j'ai trop aimé. Et donc le passeport en gros à chaque fois que tu arrives dans une salle, tu peux faire tamponner le bas de la page. Donc là j'ai fait un tampon griffon d'or donc c'est de travers. Le tampon Gringotts en vrai je l'ai grave bien réussi. Donc à chaque fois que tu vas dans une pièce tu peux faire tamponner ton petit passeport. Et je trouve ça trop cool et ça fait un bon souvenir, c'est gratuit, c'est sympa, on adore. Donc un autre truc gratuit c'est ça. Donc c'est un Pins, It's My Birthday. Donc c'est mon anniversaire, c'était pas du tout mon anniversaire. Après ça je suis allée au studio, c'était magique, c'était magnifique, j'ai adoré, je me suis pris une glace à la bière au beurre qui était délicieuse. Et à la fin des studios quand je suis arrivée dans la boutique, j'ai essayé de ne pas être faible mais j'ai craqué. Donc j'ai commencé par prendre, on commence par quoi là-dedans ? On va commencer par les trucs un peu moins chers et on finira par les trucs chers. On va commencer par ce truc qui coûtait 9,95€. Donc là quand j'ai montré ça à ma maman elle m'a dit mais Maëva mais ça va dans ta tête ? Donc c'est tout simplement ce truc et donc ça c'est quelque chose que tu pourrais retrouver en fait dans la boutique des frères Weasley. Donc je sais pas du tout à quoi ça correspond mais je me suis dit dans ma collection, dans ma partie boutique des frères Weasley, ça serait trop stylé. Donc je l'ai acheté et il est mignon, voilà mon petit truc là. Je sais pas du tout ce que c'est, on dirait un éléphant. Il peut tourner sa tête comme ça, c'est pas du tout creepy. Voilà pour le petit éléphant bizarre. Voilà donc me jugez pas pour mon achat, je suis contente. Passons au prochain objet que j'ai acheté là-bas. Donc qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris ça ! J'ai pris ça ! Donc ça c'est un carnet qui a été créé par Minalima. Donc je l'ai enlevé de la pochette. Donc c'est une réplique d'un carnet d'exercice de Harry Potter. Donc ça c'est un petit cahier que je voulais depuis très très longtemps puisque je le trouve juste magnifique. Donc moi je vais l'utiliser en objet de collection dans ma collection, je vais pas du tout l'utiliser tu vois. Donc devant c'est pour mettre le nom de l'élève, tout ça. Et je le trouve juste magnifique. Vous avez vu comme il est stylé, c'est vraiment le genre de truc, tu peux acheter ça sur le chemin de traverse. Après à l'intérieur c'est un cahier tout simple avec des lignes. Donc je suis très contente d'avoir enfin un carnet comme ça dans ma collection puisque je trouve ça tellement classe. Passons au prochain objet. Le prochain objet on passe tout simplement à ce livre-là qui est le tome 7 d'Harry Potter dans cette édition-là. Quand je l'ai vu dans son étagère je lui ai dit toi tu viens avec moi. Il est juste magnifique, regardez-le, c'est Harry Potter et le Roïk de la mort. Donc sur la couverture on a Nagini dans Poudlard et tout. Je l'aime beaucoup trop et donc je l'ai pris au studio comme ça je peux avoir la gommette qui dit comme quoi ça vient des studios. Et j'aime beaucoup trop avoir les livres avec ça, je trouve ça stylé. Odo ensuite il est vert comme ça, je trouve ça très beau donc j'ai trop hâte d'avoir toute la collection de cet homme-là. Harry Potter et le Roïk de la mort, il est vraiment très très stylé. Voilà pour ce livre, prochain objet. Il me reste que trois trucs. On finira par quelque chose qui est juste magnifique et que c'est vraiment un objet de collection collection plus plus. On continue donc avec ça qui est tout simplement la cabane de Hagrid en miniature à construire soi-même. Donc c'est en métal comme ça, il n'y a pas besoin de scotch ni rien. C'est juste tu plies et tu as la cabane de Hagrid après qui est beaucoup trop chou. Donc la cabane à la fin ça donnera ça. Regardez comme ça a l'air trop bien, j'ai juste trop hâte de construire la cabane pour après la mettre dans ma collection. Et donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo où je construise la cabane. Une vidéo toute simple où je papote et où je construis la cabane, ça pourrait être cool. Et dans tous les cas si je fais une vidéo comme ça je vous demanderai de me poser des questions sur Instagram. Donc allez me suivre là-bas. Donc voilà pour la cabane de Hagrid, elle est juste trop stylée, j'ai trop hâte de la construire. Bref, prochain objet. On continue avec ceci. Donc ça c'est quelque chose, je rigole même pas, mais je le veux depuis plus d'un an. Je vois ça dans les stories des gens, je vois ça dans des vidéos Harry Potter, enfin je vois ça partout ces petits dragons. Et je les veux depuis tellement longtemps. Et quand je suis arrivée au studio je ne les voyais pas dans la boutique et j'étais genre mais ils sont où ces dragons ? C'était vraiment le truc, je ne repartais pas de mon voyage sans les dragons comme ça. Dans la boutique des studios j'ai cherché partout pour mes petits dragons. Et en fait ils étaient dans une étagère tout en bas cachée au fond. Mais je les ai trouvés donc ils sont avec moi. Donc c'est tout simplement les dragons miniatures qu'on voit dans Harry Potter 4. Vous savez quand les champions ils mettent leurs mains dans le sac, piocher le dragon, qu'ils vont affronter. Et j'ai toujours voulu ces dragons miniatures mais depuis que j'ai lu Harry Potter 4 en fait, même si ces objets n'existaient pas à l'époque, je voulais des petits dragons miniatures étant donné qu'en fait dans le livre Harry Potter 4, Harry après avoir fait l'épreuve des dragons, il garde le petit dragon miniature et il l'a en fait sur sa commode. Et je trouve ça trop cool ! Donc c'est super stylé, on a la petite pochette. Je vais pouvoir voir quel dragon j'aurais choisi au tournoi des trois sorciers. Oh ils sont trop mignons, j'aime beaucoup trop ! Vraiment le meilleur achat de mon voyage là. Donc on a la petite pochette pour mettre les dragons comme dans le film, donc il me semble dans le film il y a un logo dessus mais là il n'y est pas. Et donc on va mettre les dragons dedans, donc un dragon dedans, deux dragons dedans. Ils sont vraiment trop mignons, j'aime beaucoup trop, donc tu vas là-dedans toi. Ok, on secoue, on secoue, on secoue les pauvres à l'intérieur. Ouvrons et voyons voir quel dragon j'aurais affronté. Quel dragon c'est ? Alors par contre j'ai aucune idée de comment ils s'appellent les dragons, j'ai totalement zappé. Donc là c'est le dragon que j'ai pioché, donc ça c'est pas le pot de feu chinois, un truc comme ça. Le pot de feu, je suis pas sûre que ce soit comme ça qu'il dit. Donc voilà le premier dragon que j'ai pioché, il est juste trop mignon mais regardez-le comme il est chou, j'aime beaucoup trop et ça fait vraiment genre le dragon miniature. On continue ça, il me semble que c'est le vergalois et ça c'est Fleur de la Cour qui l'affronte, non ? Je sais plus du tout. Donc là ils sont en mode... Oh ! Un dragon vert ! Donc ensuite... Alors il a une tête bizarre ce dragon, je sais pas ce qu'il a. Donc là on continue avec ce dragon qui a une tête bizarre, il a l'air méchant lui, donc c'est pas mon préféré. Il nous reste le macarapointe ! C'est mon préféré parce que c'est le même que Harry pioche, genre c'est trop cool, c'est le même que Harry y garde, tu vois. Il est trop stylé, il est trop beau, je suis fan de cet objet, je suis fan de cette petite pochette avec ses petits dragons. On ferme, voilà pour les dragons. Prochain objet, et le prochain objet c'est le dernier objet et c'est vraiment un objet de collection mais c'est la collection plus plus, tu vois. Déjà je savais pas du tout que les studios vendaient ça et je trouve ça magique, c'est fou ! C'est tout simplement un passage d'Harry Potter, donc vous savez la pellicule du film. Donc ça, ça m'a coûté 25 livres, ce petit bout de pellicule et c'est vraiment un objet de collection unique, tu vois. Donc ça se présente dans un petit cadre avec un petit truc pour le poser. Je trouve ça génial et je suis trop contente d'avoir ça dans ma collection. On a ici l'affiche du film Harry Potter à l'école des sorcées et ici on a un morceau de la pellicule. Donc j'ai pris un morceau où il y a Hermione qui pleure avant de se faire attaquer par le troll parce que je me dis c'est après cette scène en fait que Harry, Ron et Hermione deviennent amis et donc je trouvais ça un peu symbolique, tu vois. Attendez, j'ai une idée pour que vous voyez mieux. Pour que vous puissiez voir Hermione, donc ça c'est le petit morceau de la pellicule que j'ai pris. Donc c'est Hermione qui pleure dans Harry Potter 1. Donc regardez là comment il choue ! En bas on a ce petit truc et de l'autre côté on a le certificat d'authenticité. Je trouve ce cadre juste magnifique avec le petit morceau d'Hermione, c'est juste trop stylé, j'aime beaucoup trop. Et c'est la classe d'avoir ça dans sa collection Harry Potter je trouve et c'est juste génial quoi ! Donc voilà pour tous mes achats que j'ai fait lors de mon voyage Harry Potter. C'est juste trop bien, je suis refaite de ce voyage, c'était un voyage de malade. J'ai juste trop hâte de repartir pour un voyage comme ça. Voilà, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Aussi cette vidéo était là un peu pour vous montrer ce qu'on peut acheter au studio Harry Potter à Edinburgh, tout ça. Pour que si vous y alliez un jour vous aurez des idées, tu vois. Donc voilà j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas j'ai adoré tourner cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo et je crois que la vidéo est terminée. Bisous, à la semaine prochaine, passez une bonne journée, à plus ! Sous-titrage ST' 501